Ok, Castor n'est mort pendant cet épisode, mais 47 bières ont le début. Qu'est-ce qui te dit qu'on ne va pas buter un Castor ? En ce moment, la simple idée de partir en road trip nous semble indourenne. Pourtant, il y a quelques mois, quand j'ai proposé à mon pote Vincent de me rejoindre à Charleroi pour faire la route de la bière en plein hiver, on s'est regardé et on n'était pas persuadé d'entreprendre le road trip le plus sexy du monde. La lèvre, c'est dégueulasse, c'est 0%, c'est encore plus dégueulasse. Mais bon, en ce moment, on rêve tous d'une petite vadrouille, même imparfaite. Et donc Charleroi, c'est un peu le nouveau Cuba. On commence enfin à fantasmer des expéditions proches de chez nous, où on voyage sobrement et où on est heureux avec peu. Et là, dans cette belle campagne Wallonne avec Vincent, on est en train de réaliser que plus on sous-estime un voyage, plus on lui laisse le pouvoir de nous surprendre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, t'es content Xavier ? Alors, programme de la journée ? On a quitté Charleroi ce matin, aux aurores, à peu près 10h30. Et puis, Xavier est tout excité parce qu'il y a des bouts d'abbaye et tout. Ouah, faut qu'on aille voir ça. Bah ça, c'est la balade. Ah ouais, merde, on a niqué notre balade. Spoil ! Oui, parce que bon, il y a plus de 300 brasseries en Belgique. C'est un peu compliqué de choisir. Et donc, on s'est inspiré d'un livre pour en cibler 4 en 4 jours. Le livre sélectionne les meilleures brasseries qui, en plus, se trouvaient dans les plus beaux coins sauvages de Belgique. Donc, l'idée, c'était simple, c'était de faire des belles randos dans la nature belge et s'envoyer des bonnes bières derrière. Et là, d'un coup, le road trip devient sexy. Ah oui, et puis, on en a profité pour rencontrer Pauline, l'auteur du livre. Je suis toujours admiratif de ces gens qui ont des projets un peu fous. Passer un an et demi à découvrir les meilleures brasseries et à randonner dans la nature belge pour en faire un livre, moi, je dis chapeau. Comme ça, on pourra s'en tirer. Désir plus tard. Et grâce à elle, on a pu avoir de super conseils de dernière minute pour ce road trip. Tiens, parlant de road trip. Ah, c'est pas ça que je voulais. Bon, en gros, on était à Charleroi ce matin. Là, on va enfin s'enfoncer dans la campagne belge à Varetsu. Et cet après, on ira à Orval. Ah, spoil encore sur des trucs qu'on va faire en un moment donné. Et on se disait, choix 1, 3 bières dégustation et plateau de fromage avant la balade. Ou choix 2, la balade et 3 bières dégustation et plateau de fromage. À vous de choisir les amis de la télé. Bif ! Première abérie du road trip ! T'attendais-tu à voir un marché de Noël et une patinoire ? C'est très typique. Ah ouais, c'est le Disneyland de la bière. Coucou toi ! Qu'est-ce que tu devrais faire ? Tu ne peux pas faire de la bière. Il faut JULIANES. Et on turdirer. On tourneant. Il faut likeré. T'attendais-tu au courant. Il faut qu'il s'est Xavier. T'winge aux camisheen. On tourne et on tourne les familles. Nous ont tourné. On tourne aux camisants. On tourne les camisants. On tourne, on tourne les camisants. Bon, on va aller. Bon, c'est parti. Bon, Xav, tu peux nous dire quoi sur Maretsu ? Qu'elle n'est plus brassée ici. Elle est brassée vachement loin, dans le nord de la Belgique, à Anvers, par Duvel. Pareil pour le pain, le fromage ou le pâté à la bière. Il est béni par les moines, mais c'est tout ce que les moines vont dessus. Bon, en tout cas, je pense qu'on a choisi entre bière et balade. On a préféré la balade. On n'a jamais vu personne conduire en combat dans un seul épisode ? Ben non, on n'a jamais vu personne conduire en combat toujours. C'est en bas ! Allez, vas-y, mets ton créneau. Vas-y. On va voir si je vais à mon permis ou pas. Tu sais bien que j'ai pas de voiture chez moi. Je vais te faire prendre le potent embêtant que de louper mon créneau. Allez, ça, ça, ça. Musique, voilà. Musique, voilà. Musique, voilà. ... ... ... ... On est arrivé au Luxembourg ! On s'est trompés... Vincent s'est occupé de nous trouver une abbaye pour dormir avec des moines et il en a trouvé une sauf que celle qu'il a trouvée, elle est où ? Pas en Belgique Ça va ? Ouais, ça va nous faire un guleton Saucisse au vin ? De gibier Saucisse de gibier au vin Elles sont très bonnes Ça, ça ferait un beau tout-là Vous voulez peut-être un petit sac pour mettre dedans ? Non, c'est bon, vous en voulez pas Et dans 20 minutes, on est chez des moines Quand tu dis dans 20 minutes, il est 19h09 Et à 19h30, ça te fait pas rire Faut qu'on m'a faune, hein ? Ouais Hein ? C'est comme t'as dit Ah oui, c'est vrai qu'on dit « à faune » ici « à faune » Bon ben, un grand merci Merci, merci Regardez, l'abbaye, elle est pas mal Allez, on y va, il mange dans 10 minutes, là On sait toujours pas si on doit dire « mon cher père » ou « mon cher frère » « cher », on oublie déjà D'accord Bon, Vincent, là, on se calme On arrive dans une abbaye On se calme Est-ce que t'as fait le silence ? Bonsoir, je suis Vincent, on s'est parlé au téléphone Ah oui, d'accord, je viens, je viens Ah, merci beaucoup Mettez vos affaires ici Ok, on s'est dit Ok, on s'est dit Ok, on s'est dit Alors, je suis en train de s'être Et il est couvue déficitement in l'air Alors, comment tu te sens après ta journée chez les moines ? Ah, tout reposé, tout sain, tout spirituel Les saucisses, s'empêche-les ! Je pensais que t'allais dire C'est bon, on arrive sur de la bonne route On a même loupé la messe de 5h du mat', tellement on dormait bien Donc là, on va au rocher du Hérou Et là, on va se faire une vraie, belle grosse rando dans un coin sauvage de Belgique Donc là, je suis assez content moi On a 45 minutes de retard sur le rendez-vous avec notre pote Ouais, on a un pote qui nous rejoint à la pierre C'est celui qui fait les musiques de The Other Life T'as perdu sa mâchoire ? Un petit bout La ferme ? Oui La ferme ! La ferme ! Oh, point de vue ! Point de vue ! On y est ! Ouais ! J'ai dû le roux ! Je peux péter les saucisses ? Bière, saucisses ? Je déclare la matinée ouverte ! Voilà ! Il se casse un doigt ! C'est notre vie,ẫu ! Jeу,pesse ! J'ai eu une ! Lui lui ! La première ! Ouh ! C'est notre guide ! Bah là, c'est une marque ! Là, c'est un chemin ! Allez filmez-moi ! On fait la boucle de 24 km ou de 4 km ? 4 km avec saucisse. Vendu. Et là on va se faire une très belle grosse rando. Bon, appel d'offres, coquivites, tout ça, c'est bien ? On avait pas un projet saucisse ? J'ai vachement envie de dire que c'est maintenant qu'on ouvre une bière mais c'est beaucoup trop tôt. Ouais, c'est beaucoup pas gagné du tout. Encorez-nous des saucisses. J'essaye d'avoir une idée de génie mais j'ai beau me concentrer, ça marche pas ces trucs-là. Des idées de merde, j'en ai plein ! Peut-être dis-nous tes idées de merde et on les transforme après. C'est super ! Bon, pour allumer un feu, c'est un accessoire un peu cher quand même. Ça, c'est un barbecue ! Voilà. Voilà, tu fais tout tomber. Est-ce que vous commencez à comprendre le principe ? Et voilà ! Regardez ce galéré ! C'est une crameleyeuse ! Yeah ! Aimes-tu ça les briques de pain de mie ? Chacun sa mouillette ! Il est où l'homme d'autruche ? Ah 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 ! Ça hante ! Alors, je vais ? Voilà ! Bon ! Il y aurait pu avoir un qui pisse dessus quand même, ça aurait été un bon geste du bivouacœur. On a l'impression que des gens ont fait un barbecue là, il y a 10 minutes. Est-ce que le bon geste du bivouacœur, c'est nique toute ton eau comme ça ? Après, il te reste super réduit, marche sans eau. Ah ouais, c'est sûr hein, Vincent ! Ah ouais, c'est pas du tout à vous. Je vous l'avais dit ! Je crois que ça va être la première bière qu'on aura vraiment mérité. On en a plus ? Ah non, on a tout bu. Vincent, est-ce qu'on est d'accord que la chouffe, c'est la bière qui file la plus grosse gueule de bois ? Ça tabasse ! On va essayer de percer le mystère de pourquoi la chouffe te file une gueule de bois. Je ne sais pas s'ils vont bien aimer la question. Nous, on va combiner la bière avec des pommes. En fait, c'est très simple, la bière se rince. Chaque fois que tu prends un autre amage, une autre bière et tu as un balai plus beau. Nous, on est de Normandie et on nous dit qu'avec le camembert, il faut boire du cidre. On sait bien que le camembert, c'est du bris raté. Oh, le truc bizarre ! On y va ? C'est quoi le programme, Zav ? Ça, 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 ça. Oh, la rafale ! Allez ! Est-ce qu'on fait notre dîme à coup le pâle ? En fait, quand tu la bois là-bas, ce brasse-là, elle est bonne ? Non ? Non ? Elle a quand même dit que le bris, c'était du mauvais camembert. Il n'y a pas réussi à le dire. Que le camembert, c'était du bris raté, non ? Ah, ça me fait tousser, t'as rien vu d'entendre ça. C'est bien d'avoir un nom de marque où tu peux faire 10 000 jeux de mots avec elle. C'est pas chouffard ? Chouffe qui peut. Hé, chouffe ! Il y a une petite porte là. Moi, je trouve que c'est mieux de faire la dégustation avant et la visite après. Il y a plus d'ambiance. La coriandre, c'est très génial. Et dans la bière, quand tu mets un peu trop dans la bière, tu as un goût de savon dans la bière. On ne va pas aimer. Ce n'est pas forcément la faute du barman qui lave mal sévère. Non, ça cache le sentiment d'alcool. En fait, les gens se trompent de l'alcool dans la bière. C'est tout la bière en question. Zytos, c'est l'ancien mot grec de bière. Un zytos, c'est un sommelier de bière. Ah oui ? Tu ne craches pas la bière ? Non, on ne crache pas. Le vin, il faut cracher, mais la bière, on ne crache pas. Tu peux vite être au chômage technique aussi. C'est la bière qui compte. Tu n'es pas un zizilogue pour rien. Non, zytologue. C'est pas zizilogue, c'est autre chose. Ça faisait du bien la journée Saint-Nicolas ? Oui, hier c'était la Saint-Nicolas. On s'est permis une petite journée de repos. En fait, pendant cette rando bière, on boit des bières, mais pas trop parce qu'il y a de la route. C'est un road trip quand même. Mais là, à Saint-Nicolas, on s'est vraiment posé chez Pierre. Et là, on n'avait plus à conduire. Donc on s'est bien rattrapé. On va reconduire. On a choisi notre voyage. Robin, nous voulons en route pour la brasserie. Road Corenz, près de Charleroi. On retourne dans le coin de Charleroi. On devait le faire dès le début du séjour. Mais il nous a dit, revenez samedi, on fait un brassin. Toute la journée, on va faire de la bière. Freine. 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 Ah, c'est un stoppe ! Freine ! Freine ! Tu m'as dit, prenne ou pas ? Coupi ! C'est bon ? On y est ? On leur emmène du pommeau ? Ah ouais. Pommeau. C'est là. C'est une vraie petite boutique. On fait un bourreau. On fait du pommeau. On fait du pommeau. Un pisseau. Hé Xavier ! C'est les papas nos repas. C'est Jean-François, Jean-Michel. Jean-Michel c'est moi. Jean-Marc. Et puis Jean-Xavier. Ah ouais, c'est obligé. Donc c'est ici l'hoblonnière. Voilà. Une forme de tête. Donc ça monte jusqu'à 8 mètres de haut. Ça sent bon, l'hoblon story ? Ça sent très bon. Alors, en plus, quand c'est à l'hiver, tu le récupères. Et si tu es insoniaque, tu le mets dans ta... Tisane ? Non, non. Dans ton oreiller. Et tu peux dormir avec, tu te reposes. Moi je bois une bière quand je n'arrive pas à dormir. Grâce à son ami, il s'appelle Philippe. Et lui, il aime tripoter dans les tripes. Non, non, non. Enfin oui, c'est vrai. Il est béto. Il est béto. C'est des vaches. C'est la sain ? C'est la sain ? C'est la sain ? Le sain patron ? Brasseur. Ah, c'est ça ? C'est aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'un brasseur ? Tu connais Georges Brassens ? Ah non, Brasseur, c'est Alain, c'est celui qui fait la bière. Ça fait combien de temps qu'on est là ? Deux heures ? Oui. On a bu plus de bière à l'heure, qu'en trois jours. T'as bu ? On va aller le boire. Alain ? Il paraît que la France, c'est pas loin. 30 mètres. 30 mètres ? Une frappe de bâtard. Je sais pas ce que c'est, la chanson. C'est l'amitié franco-belge, ça. C'est le comptoir. Moi, je suis en France. Peut-être en Belgique ? Ouais. Et là-bas, il y a le bar. Et on va faire... Amitié franco-belge. Je suis gaucher. C'est pas bonne, la tienne. Allez, on reste en Belgique, nous. C'est plus marrant. On est bien en Belgique. C'est quand même pas les mêmes préoccupations. C'est bon ? On a fait notre balade. 48 mètres. On peut retourner au genre. On s'est fait une petite dose de France. J'ai fait finette. Elle m'a fumée. Elle m'a fumée. Elle a tout le temps maré. C'est le père d'un de mes collègues de travail qui est mort à Mons. Pendant la première gare de service. Elle est Ginoise. On a vu sa photo-là. On a gardé les taches un peu sur le journal en tout. Et ça, c'est incroyable. Ouais, trop mignon. Est-ce qu'il y a autre chose que l'alcool dans votre profession, là ? C'est ma copine ! À la vente ! Vas-y, fais de la vision ! Tu vas plus jamais me retrouver, tes copains ! De notre trip en Belgique, là, on est au top. Là, c'est ce qu'on recherchait un peu. On est resté côté Wallon. Et je pense que la route de la bière, ça se passe en Wallonir. Hé, Xavier ! J'y vais ! Il n'a pas le Amen. Je viens de me prendre une voiture. Ah ouais, merde. Il y a un stand avec des chips et des laisses. Je pensais qu'on allait avoir une randonnée, mais en fait, au bout de 100 mètres, on s'est arrêté. C'est ça, la rando ? C'est ça, la rando ? C'est ça, une randobière ! On ne l'a pas trouvé ! Mais au Canada, on a perdu tout ça. Même, on ne peut pas voir dans les rues. Mais en uniquement, ici, on ne peut pas non plus ! C'est mauvais, la bière belle ! Elle est venue plusieurs fois ! Dis-nous ! C'est bon ? D'accord, c'est des bières à 7-8 degrés, ok ? Mais là, on en a bu toute la journée, et en fait, ça passe. Tu peux picoler de 12h à minuit, on en est à la moitié. Euh, ça va ! Nous n'avons pas de nom pour la bière, pourquoi pas l'appeler Orgillus ? C'est aussi simple que ça ! C'est pas vrai, hein ? 18 ? On est arrivé à 11h, moi ! Vous avez l'air bien ! Vous avez l'air bien ! Il est vrai que ce bassin est le fruit du travail des femmes et des hommes. Il est d'abord et avant tout un don merveilleux que tu nous fais. Le miracle de Saint-Arnauld, donc au Moyen-Âge, l'eau était impropre à la consommation. Et en faisant bouillir de l'eau avec du houblon, en fait, ça purifiait l'eau. C'est la pasteurisation en haut. Voilà, c'est ça. C'est le miracle de la vieille. Parce que l'eau était impropre. On fait un tarot et une boisson saine. Avec Vincent, on est d'accord pour se dire qu'on va garder deux souvenirs de ce road trip en Belgique. Notre nuit chez les moines et notre cuite d'après-midi chez Alain. Deux moments qui n'étaient pas prévus et qu'on a ajoutés comme ça en cours de route. On est d'accord pour se dire que Maretsu, Orval et Chouf, malgré leurs infrastructures un peu trop touristiques à notre goût, nous ont permis de découvrir autour le vrai charme de la nature belge. Ça ne sert à rien de chercher à faire le voyage parfait. Tout le charme d'une aventure, justement, réside dans ces petits moments d'imperfection. Et je crois que la période délicate qu'on traverse aura au moins le mérite de nous faire apprécier les moins de petits moments de liberté qui nous attendent. Toujours encore bourré. Oui, toujours encore. Tu penses qu'on va à Bruges direct, toi ? Tu ne penses pas qu'on passe à Bruxelles ? En fait, je n'ai pas internet. Je ne sais pas où ces produits. Tu appelles Pierre ? C'est bon, on va répondre à un petit peu avec. Je ne suis pas disponible pour la maman. Laissez-moi un message et je ne vois pas. Bonne détruit. Tu n'écouteras jamais ce message, Pierre. Voilà, on peut tout ce que tu trouves. Non, on ne te donne pas envie de dire ton cheveu. Il y a une ville qui s'appelle Lierre, en petit. J'ai découvert sur la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada